Et j'avais pensé à faire celui que je trouve, peut-être d'un point de vue technique un peu plus dur, mais d'un point de vue conceptuel un tout petit peu plus simple. On considère l'espace E qui est vecte de F0, F1 jusqu'à Fn, avec Fk qui est une fonction qui est définie de R dans R. On peut même dire de R dans R plus étoile si vous voulez, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Qui est un réel X associé exponentiel moins Kx. Donc en fait, Fk, c'est un espace vectoriel qui est généré par des fonctions de la forme exponentielle. Donc c'est un espace vectoriel de fonctions, mais c'est un espace vectoriel de dimension finie, puisqu'il possède une famille génératrice qui comporte combien d'éléments ? N plus 1, attention à la subtilité, on commence à F0. Donc au pire, cet espace est de dimension N plus 1. Et la question qu'on va vouloir se trouver pour cet espace, mais qui peut se poser de plein de façons, je pourrais vous demander quelle est la dimension, je pourrais vous demander si la famille est libre, ou je pourrais vous demander de me déterminer une base de cet espace E. Donc ici, on va se poser la question de déterminer une base de E. Donc clairement, pour se demander si on a une base de E, on sait que F0, Fn est génératrice. Elle s'écrit, c'est elle qui engendre le vecte, donc elle est forcément génératrice de E. J'en profite pour des points de détail, mais dire famille génératrice ne veut rien dire. C'est famille génératrice de quelque chose, c'est forcément, ça génère quelque chose. Ici, c'est E. On va donc se poser la question, quand je vais être mon pointeur. Étudions plutôt que montrons, étudions sa liberté. Alors, on va faire une vraie preuve juste après, vu que je pense que je vais mettre ça en question de cours, vu que je vous l'ai dit de le réviser pour le DS, pour ceux qui prennent le DS dur, donc je ne verrai pas pourquoi ce ne serait pas une vraie question de cours pour plus tard. Baptiste ? C'est un Fn, c'est un N qui est mal écrit, c'est à cause de la reproche. On va donc essayer de réfléchir à comment on prouve ça. Ce que j'appelle analyse, c'est parce qu'on va faire une analyse synthèse, ce qui est vraiment à rédiger, c'est plutôt la synthèse une fois qu'on a compris. Mais analysons. On va poser α0F0 plus α1F1 plus... A plus α1Fn, ce qu'on pourrait renoter, je vais le noter même si ça ne va pas nous servir pour la suite, somme pour K égale 0 à N des αKFK, égale à 0. Première question, c'est quoi le 0 que je mets de l'autre côté ? C'est quoi ce 0 ? C'est quoi comme type d'objet de 0 ? C'est un 0 réel dans R plus étoile ? Je ne suis pas d'accord. En plus, le 0 réel dans R plus étoile, celui-là, c'est un concept. Non, non. C'est une somme de quoi dans le nombre de gauche ? On n'additionne pas des bananes et du chocolat, en gros. À gauche, ce sont des fonctions. À droite, c'est une fonction. C'est la fonction, par exemple, je ne sais pas, continue sur R. On est bien d'accord, toutes ces fonctions, les exponentielles sont conduites. Ou la fonction, si je mets un 0 indice E, il faut que vous compreniez que c'est une fonction. Je préfère mettre ces 0 de R pour que vous compreniez que c'est bien la fonction nulle. Comment on étudie la liberté d'une famille de fonctions ? Comment on va convertir cette égalité de fonctions ? On ne travaille quasiment jamais avec des égalités de fonctions. Une égalité de fonctions, ça va se traduire par une infinité d'égalité de polynôme non. De réel, on va faire ça. Ça, vous allez essayer de le faire par vous-même à un moment. On va traduire ça en poursoutis que ça partena à R. Donc, on va avoir poursoutis que ça partena à R. Alpha 0, f 0 de x, plus 3 petits points. Alpha n, f 0 de x, plus 3 petits points. Alpha n de x est égal à 0. Maintenant que c'est une égalité de réel, le 0 qui est là, c'est le 0 réel. Maintenant qu'on a écrit du f 0 de x et du f n de x, on peut donc remplacer f 0 jusqu'à f n par leur expression. Ça, c'est équivalent à essayer de résoudre. Donc, pour toute x, je ne vais pas remettre, appartenant à R. alpha 0 exponentielle moins 0x, plus alpha 1 exponentielle moins x, plus, et on va jusqu'à alpha n exponentielle moins nx, est égal à 0. Je vais le réécrire en simplifiant juste le premier terme, parce que celui-là, il se simplifie. Ça me fait du alpha 0, plus alpha 1 exponentielle moins x, plus alpha n exponentielle moins nx, est égal à 0. Et là, on est en train d'essayer d'analyser la situation pour essayer de comprendre comment ça marche. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il ferait, quelle technique de calcul, qu'est-ce qu'il ferait là-dedans, pour essayer d'obtenir des informations sur, je ne sais pas, vous de voir, alpha 0, alpha 1, alpha n, et il faut essayer de prouver qu'ils sont tous nuls, si on veut prouver qu'elle est libre. Léo, tu as une idée ? Alors, ça, ça va plutôt être la synthèse quand on aura compris comment ça marche. Là, j'essaye plutôt de vous faire comprendre que justement, ce qui va se passer derrière, c'est une récurrence. On ne va pas réussir à prouver qu'ils sont tous nuls d'un coup, ou chacun séparé de façon simple. On va prouver qu'un est nul, puis un deuxième une fois que le premier sera nul, puis un troisième une fois que les deux premiers seront nuls, etc. On va se rendre compte de ça. Arthur ? Alors, e de x ou e de moins x ? Alors, ça arrive un peu tôt, mais c'est une super bonne idée. Donc, c'est un peu, on va factoriser. Et je vais tricher un peu, parce que je sais à peu près ce que je vais vous faire faire. Oh, le terme en alpha 0, il n'y a pas de e de moins x, donc lui, je ne vais pas le factoriser. Je vais plutôt écrire que c'est alpha 0, plus e de moins x, donc j'ai du alpha 1. Alors, je n'avais pas écrit avant le terme d'avant, je peux essayer de le réécrire très très vite, si vous voulez, pour qu'on comprenne comment ça se factorise. Mais ici, il y avait un terme en alpha 2 exponentielle moins 2x. Si je le factorise par exponentielle moins x, il va me rester du alpha 2 fois quoi ? Exponentielle ? Léo ? Oui, juste moins x. Et donc, on va continuer à factoriser comme ça. Et le dernier terme, ce sera du alpha n exponentielle de moins n moins 1x. Alors, pour le moment, on va voir plus tard que c'est une super bonne idée, pour le moment, on ne voit pas encore trop comment s'en servir, mais ça va peut-être quand même nous aider à voir quels calculs on peut faire pour essayer de trouver que quelque chose est nul. Je vais rajouter un argument là-dedans pour vous aider. Est-ce que quelqu'un peut trouver un argument pour essayer de prouver que alpha 0 est nul ? Ce n'est pas les autres qu'on va prouver nul ? Je vais devoir encadrer un peu plus. Non, je ne veux pas. Bon, je vais encadrer un peu ce qu'il y a au-dessus, ça va déborder, mais sinon, comme je n'ai pas écrit droit, ça ne va pas marcher. Ajouter sur une nouvelle page. Et on remonte. Voilà. Donc, on repart de ça. Est-ce que quelqu'un a une idée pour trouver que alpha 0 est nul ? Zacharia ? Je n'avais pas pensé. On peut s'en sortir ? Oh mince, ça classe mon exo. C'est une super... Alors, tu es très mal dit, mais c'est une super bonne idée si on rajoute une surcouche. Une surcouche que vous n'aimez pas, mais dont on a déjà parlé cette semaine. Tu me rappelles ta méthode ? Après, Zacharia, on va refaire l'exo avec cette méthode-là. Mon exo, il est nul aussi maintenant. Bon, ce n'est pas grave. Comment on peut essayer de prouver qu'alpha 0 est nul ? L'idée, et c'est pour ça que je vous ai donné des exponentiels. Imaginons que je vous remplace les exponentiels par autre chose. Vous pourriez peut-être trouver des points où ça s'annule. Et essayer de simplifier des coefficients. Mais avec l'exponentiel, essayer de trouver que ça s'annule. Vous pouvez encore chercher. Ah bon ? Vous pouvez encore chercher ? Il n'y a pas des endroits où ça s'annule, l'exponentiel ? Martin ? En 1, ça s'annule. Au bûcher. Il y a une époque où on brûlait des sorcières, pour moins de ça. Une exponentielle, ça ne s'annule jamais. Je ne suis pas d'accord. Dans les complexes ? Non, c'est complètement faux. Une exponentielle complexe, ça ne s'annule vraiment jamais. C'est des costumes, c'est des petits ? Oui, donc... Ah, ok. J'ai vu comme ça. Mais les deux ne s'annule jamais en même temps. Non. Réfléchissez. Alors, ce n'est pas dans les réels. Mais ce n'est pas dans les complexes, non plus. Alors... Je vous refais le graphe de l'exponentiel. Ah, en moins l'infini. En moins l'infini, on se ravit, je suis d'accord avec vous. Mais vous êtes d'accord que quand on va vers moins l'infini, l'exponentiel va vers 0. Donc maintenant, regardons cette quantité-là. Et je vais essayer de faire tendre, vu que c'est une égalité qui est vraie, quelle que soit x appartenant à R. Je vais faire tendre x, non pas vers moins l'infini, vu que je veux que mon exponentiel aille vers moins l'infini. Je vais faire tendre x vers plus l'infini. Si x tend vers plus l'infini, clairement, on est d'accord que exponentiel moins x tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. J'ai même, je peux même préciser que pour tout cas, vu que derrière j'ai des autres exponentiels, pour tout cas appartenant à 1n-1, j'ai même mes exponentiels moins kx, ou même, plutôt qu'à 1n-1, je peux même faire 1n, exponentiel moins kx qui tend quand x tend vers plus l'infini vers 0. Alors, dans l'égalité du dessus, si je fais tendre x vers plus l'infini, que devient l'égalité qui est vraie pour tout x au-dessus ? Tous mes termes avec des exponentiels négatifs tendent vers 0, donc par passage à la limite, on obtient alpha 0, vous êtes bien d'accord que tous les autres termes tendent vers 0 ? Je vais l'écrire en rouge pour que vous voyez, mais ce terme-là tend vers 0, ce terme-là tend vers 0. Dans chaque terme, il y a un terme comme ça qui tend vers 0. Une fois que j'ai tout fait tendre vers 0, il va bien me rester à gauche que du alpha 0. Donc, alpha 0 est nul, et c'est là où la factorisation de Arthur a du sens, parce que maintenant qu'alpha 0 est nul, je peux réécrire mon équivalence comme ça. Donc, mon système est équivalent à exponentiel de moins x, facteur de alpha 1 plus alpha 2 exponentiel moins x, plus 3 petits points, plus alpha n exponentiel moins n moins 1 x, est égal à 0. Camélia. Si tu fais tendre x vers plus l'infini, avec les flèches rouges que j'ai mis, tous les termes tendent vers 0, sauf que le terme en alpha 0 devant est-ce qu'il est multiplié par une exponentielle ou quoi que ce soit. Donc, lui, il ne tend pas. Donc, si tu fais la limite du membre de gauche, ça fait alpha 0. La limite du membre de droite, ça fait 0. Donc, ça donne bien qu'alpha 0 est égal à 0. Maxence ? Bien sûr, bien entendu, c'est faire une équation limite. On l'a déjà fait pour les suites. Par exemple, c'est faire ce genre de choses. Simon ? C'est exactement ça. Alors, on va le voir en noir sur blanc écrit ici grâce à la factorisation d'Arthur. Maintenant, j'ai cette égalité-là qui est vraie. J'ai un produit de deux termes dans les réels. J'ai exponentielle moins x fois le reste du terme qui est nul. Or, l'exponentielle n'est jamais nul. Donc, ça, c'est équivalent parce que l'exponentielle est strictement positif. Ça, c'est équivalent à dire que alpha 1 plus alpha 2 exponentielle de moins x plus alpha n exponentielle de moins n moins 1 x est égal à 0. Donc, on est bien d'accord qu'on est revenu dans la même situation qu'avant, sauf ce qui jouait le rôle avant d'alpha 0. C'est devenu alpha 1. C'est lui qui est tout seul, sans exponentielle. Donc, si maintenant, je fais encore une fois tendre à... J'ai perdu mon pointeur. En faisant tendre à x vers plus l'infini, je vais reprendre encore une fois mes flèches en rouge. J'ai encore une fois, ce sont les mêmes arguments, je ne vais pas les répéter. J'ai ce terme-là qui tend vers 0. Ce terme-là qui tend vers 0. Tous les termes intermédiaires, j'ai une exponentielle qui tende vers 0. Donc, forcément, en faisant tendre x vers plus l'infini, on obtient alpha 1 égale à 0. Alors, on pourrait continuer comme ça. Et on recommence le processus. C'est-à-dire que maintenant, je vais me retrouver avec du alpha 2 exponentielle de moins x. Je factorise par exponentielle de moins x. Et je me retrouve encore dans la même situation. Et je continue, et je continue, et je continue. Non, tu ne vois pas là, Raphaël ? Pardon ? Oui, alors, on va faire ça. On ne peut pas faire ça jusqu'à n. On fait ça avec des trois petits points, en ce cas-là. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était une analyse de comment on prouve ça. Si vous n'avez pas le temps dans un DS et que vous m'expliquez ça déjà, en recommençant, on peut prouver successivement que alpha 2, alpha 3, alpha 4 jusqu'à alpha n est nul. Ça va. Si je dois être pointilleux sur la rédaction parce que tout le reste de votre DS est suspect, je vais avoir un peu de doute. Si, clairement, vous avancez ou que la rédaction est bonne et que vous ne savez pas mieux expliquer que ça, ou vous dites, on le ferait, ou même vous faites la phrase, on devrait le prouver par récurrence, je me permets de ne pas l'écrire, parce que vous avez montré le principe, entre guillemets, pour gagner du temps. OK, vous avez les points, ça me va. Maintenant, si vous voulez faire une vraie preuve claire propre qu'on ne peut pas contester, on va faire la synthèse maintenant de cette idée-là et de cette méthode-là, on va prouver ça par récurrence. Mais puisque le but, c'était de dire, j'ai prouvé que alpha 0 est nul, après j'obtiens alpha 1. Pour trouver que alpha 2 est nul, c'est bien parce que j'ai prouvé que alpha 0, alpha 1 sont nuls. Et pour alpha k, ce sera bien, parce que je pourrais facilement mettre en facteur, parce que j'aurais déjà alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha k moins 1 de nul. Donc ce n'est pas une récurrence classique, c'est une récurrence forte, exactement. Ce n'est pas récurrence forte que la preuve se fait facilement. Donc maintenant, prouvons que cette famille est libre par récurrence forte. C'est la synthèse, c'est ça que vous devez rédiger pour faire une preuve 100% correcte. Donc, changeons de page, synthèse. Montrons que la famille est libre par récurrence forte. Alors, je vais poser la propriété pk ou pn, je m'en fiche. C'est alpha k est égal à 0. C'est limite pour alpha 0, mais c'est pour k égale 0. Donc, l'initialisation pour k égale 0, je dois prouver que alpha 0 est nul. Donc, je repars. Je refais toute la preuve. C'est comme si je n'avais pas rédigé l'analyse. Pardon. C'est alpha 0, f0 plus alpha n, fn est égal à la fonction nul. Ceci est équivalent, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure, à ce que pour toute x appartenant à R, alpha 0, f0 de x plus alpha n, fn de x est égal au 0 réel. On a écrit tout à l'heure que c'était équivalent à ce que pour toute x appartenant à R, alpha 0 plus alpha 1 exponentielle de moins x, je vais quand même écrire le alpha 2, plus alpha 2 exponentielle de moins 2x, plus alpha n exponentielle de moins nx est égal à 0. En faisant tendre x vers plus l'infini, on obtient alpha 0 égale 0, car quel que soit k appartenant à 1n, c'est l'argument qu'on avait trouvé tout à l'heure, exponentielle de moins kx s'attend quand x tend vers plus l'infini vers 0. Et l'initialisation est bien trouvée. Donc, P0, vrai. Je vais faire l'hérédité sur une nouvelle page. Ça peut me permettre de... Non. 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 Oui. Est-ce qu'il y avait un moyen d'indiquer le nombre d'infini en gardant le signe des tonnes ? Bien sûr. On peut tout faire avec du sigma. Tant que les autres écrivent, j'aurais pu écrire tout le long. Sigma des alpha k fk, qui est équivalent à la sigma des alpha k fk de x. Enfin, cette ligne-là, j'ai juste fait ça, égal à 0. Il faut mettre les indices sur le sigma. Je ne le fais juste pas parce que, enfin, pour vous mettre place, je vais aller vite. Là, on aurait... Alors, c'est là où il y aurait eu une petite étape en plus. Là, on aurait converti ça en la somme pour k égale 0 à n des alpha k exponentielle moins k x égale à 0. Et on aurait dû rajouter une ligne à cet endroit-là pour dire partial. on sépare le terme en k égale à 0 du reste. Donc, on aurait écrit que ça aurait été alpha 0, le terme en k égale à 0, plus la somme pour k égale 1 à n des alpha k exponentielle moins k x. Et avec notre argument, maintenant, ça marche en problème. Et on... Enfin, voilà. Il n'y a pas besoin d'écriture plus complète que ça. Je passe à l'hérédité. Quand j'aurai trouvé mon curseur. Hop, voilà. Hérédité. Alors, c'est une récurrence forte, un tout petit peu bizarre. On va prendre soit k, un entier fixé. Alors, souvent, on dit que k doit être supérieur ou égal à 0. Et ici, on va mettre une deuxième condition, en fait. Quelle doit être la deuxième condition bête, mais qu'il faut penser ? Baptiste ? Oui. Inférieur ou égal à n moins 1. Parce que si on veut pouvoir faire une propriété au rang d'après, il faut qu'on s'arrête à n moins 1. C'est plutôt ça qui marche. Oui. Où on n'a qu'une famille de alpha n qui va de 0 jusqu'à n. L'indice petit n, il est fixé ici. Donc, on n'ira pas au-delà. On ne va pas calculer alpha indice n plus 1. Ça n'a pas de sens. On ne va pas jusqu'à plus l'infini pour cette récurrence. Donc, il faut préciser, et k inférieur ou égal à n moins 1. Donc, ce qu'on peut réécrire, tout simplement, k appartenant à l'intervalle 0, n moins 1. Pour faire une récurrence forte, c'est supposons que pour tout i appartenant maintenant à l'intervalle 0, k, pi est vrai. C'est-à-dire, pour tout i appartenant à 0, k, j'ai alpha i qui vaut 0. Dans ce cas-là, on a alpha 0, f0 plus alpha n, fn est égal à 0 de ces 0 de r. Il devient d'un seul coup équivalent par hypothèse de récurrence à... Alors, je vais le faire de deux façons. Je vais remettre des x en même temps et je vais supprimer ce qui ne va pas. On est bien d'accord que tous les termes de 0 à k sont nuls. Donc, maintenant, ma somme, en fait, elle commence à alpha k plus 1, moins k plus 1 x, plus alpha k plus 2, exponentielle moins k plus 2 x, plus, et on va jusque alpha n exponentielle moins nx. Ce qu'on peut réécrire, si vous n'aimez pas les trois petits points, somme pour j égale k plus 1 à n des alpha j exponentielle moins j x égale à 0. C'est la même chose, c'est l'un ou l'autre. OK. Comment je poursuis ? Comment j'ai fait pour faire mon raisonnement de tout à l'heure pour arriver à faire que le nouveau terme était nul ? Alors, j'avais dit, on factorise à chaque terme par exponentielle moins x. Ici, c'est par quoi qu'on va factoriser ? Simon ? Kx, ça ne suffira pas. Si je factorise par du exponentielle moins kx, j'ai encore du exponentielle moins x devant le alpha k plus 1. Ce qui veut dire que si je fais tendre ma limite vers plus infini, cette limite-là s'écrase aussi, je tiens 0 égale 0. Ça ne suffit pas à factoriser par exponentielle moins kx. Arthur ? Par exponentielle moins k plus 1. Exactement, c'est par ça. C'est le premier terme qu'on avait fait avant. En fait, ce qu'on avait fait dans l'autre méthode, c'est qu'on avait toujours isolé le nouveau premier terme pour qu'il n'y ait plus d'exponentielle avec. Donc, pour faire ça, c'est exactement ce que tu dis, il faut factoriser par exponentielle moins k plus 1. Donc ça, c'est équivalent à ce que exponentielle moins k plus 1. Ça fait du alpha k plus 1. Dans ce cas-là, je vais me retrouver avec du alpha k plus 2 exponentielle moins k plus 2 moins k plus 1. X plus alpha n exponentielle de moins n moins k plus 1. x égale à 0. Je vais devoir passer à une nouvelle page, je pense. Donc, je vais encadrer ça. Est-ce que ça va, ma factorisation ? Je ne l'ai pas mise, je vais réécrire en début de ligne. Je factorise par exponentielle moins k plus 1. OK. Et il manque, moi, j'ai mis un crochet ouvrant, j'ai oublié de mettre un crochet fermant. Ceci est équivalent parce que exponentielle moins k plus 1, x est strictement positif à ce que alpha k plus 1 plus alpha k plus 2. Maintenant, je peux simplifier mes exponentiels. Je me referai avec du exponentiel moins x, tout simplement. Plus, je vais l'écrire, même s'il n'était pas écrit avant, alpha k plus 3 exponentielle moins 2x pour vous montrer. Et on va jusque alpha n exponentielle moins, et là, il n'y a pas le choix, ça fait du n moins k moins 1x est égal à 0. Et comme tout à l'heure, maintenant, en faisant tendre x vers plus l'infini, on a ce qu'on a dit tout à l'heure, k plus petit que n moins 1 qui implique bien que n moins k moins 1... Ouais, c'est pas un plus 1, qu'est-ce que j'ai fait ? Bref, c'est un nombre strictement positif. Toutes les exponentielles sont clairement strictement négatifs, là, ici. pour tout j appartenant à 1 jusqu'à n moins k moins 1 exponentielle moins gx tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, qui me donne bien, en fait, les termes qui sont là. Ce terme-là tend vers 0, ce terme-là tend vers 0, et ce que j'ai juste dit, c'est que ce terme-là, ça ne peut pas être une exponentielle positive qui se cache, mais une exponentielle négative, donc elle tend clairement vers 0. Donc, et on obtient... pourquoi n moins k moins 1 peut être égal à 0 ? Alors, parce que normalement, donc quand on est ici, ça, ça me fait du n moins k plus 1 est positif. donc ce nombre-là est positif, oui, non, je ne sais pas, j'enlève 2, pourquoi c'est un moins ? Qu'est-ce qui ne me va pas dans mon truc ? Ça me fait bien du n moins k moins 1, je ne suis pas fou. Ah, il y a un problème, oui, enfin... parce que ce nombre-là, ce nombre-là, je sais qu'il est tout le temps positif. Et il y a un problème dans mon truc, il y a un truc qui ne va pas avec ma façon d'équilibrer mes équations. Mais je ne sais pas équilibrer une équation, pourquoi j'ai un plus 1 ici ? C'est un moins 1. Je passe juste le cas de l'autre côté, je ne sais pas ce que j'ai fait pour vous mettre un moins 1, c'est bien ce nombre-là qui est positif, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne sais pas ce qui... Il est positif ou nul, par contre, mais s'il est nul, en fait, s'il est nul, ça veut dire que k vaut n moins 1, ce qui veut dire que k plus 1 vaut n. Et donc, il n'y a pas d'autre terme que le dernier terme. C'est juste ça. Mais il est positif ou nul. Et on a bien que toutes les exponentielles tendent vers 0. Et on obtient que alpha k plus 1 est égal à 0. Alors, il faut que je conclue. Je suis où ? Donc, ce que je viens de prouver, c'est que pk plus 1 vrai. J'ai bien prouvé mon hérédité. Conclusion. La propriété pk est initialisée pour k égale 0. Et héréditaire forte. Vous l'avez dit, on n'est pas obligé de mettre forte. Et héréditaire. Alors là, par contre, c'est important de dire qu'il y a une limite à ce calcul-là. Ce n'est pas pour tout k supérieur ou égal à 0. C'est pour k appartenant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, pour tout k ou pour tout j, je ne sais pas si vous voulez changer d'indice, mais ça ne me gêne pas. Pour tout k appartenant à 0 n, pk est vrai. Ce qui implique que pour tout k appartenant à 0 n, j'ai bien trouvé que alpha k est égal à 0. Voilà la vraie phrase. Alors maintenant, on va faire la méthode de Zakaria que vous allez tous retenir et ne pas retenir ma méthode. Et quand vous allez tomber sur un autre exo qui aura à voir avec des choses comme ça, vous n'allez pas pouvoir transformer ça en polynôme et vous allez être bloqué. Mais on va pouvoir ici transformer ça en polynôme et s'en sortir autrement. François ? Je ne comprends pas pourquoi vous avez dit la technologie à partenariat. C'est juste pour dire que toutes mes exponentielles sont bien des exponentielles négatives et qu'elles tendent bien vers 0. Si j'avais une exponentielle positive dans le lot, alors on le comprend bien avec les trois petits points parce qu'elles ne sont que croissantes. Ça fait moins 1, moins 2, le nombre d'après. C'est forcément soit un moins 3, soit un moins 4. Il y a forcément des nombres plus grands que moins 2 derrière. mais il faut juste le dire pour dire que toutes mes exponentielles sont bien négatives derrière et donc que tout tend vers 0 et que je ne peux donc garder que le premier terme. C'est juste le but de ce truc-là. Alors, méthode 2. Je passe à la page suivante. Pour tout x ? C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Il n'y a pas d'autre solution, en gros. Dès que je te donne une égalité de deux fonctions, il faut l'utiliser pour tout x. On ne fait que des calculs qu'en x qu'en réel. Et c'est toujours la même chose. Une égalité de deux fonctions, c'est une égalité d'une infinité de réel. C'est pour ça qu'il faut avoir en tête. Baptiste ? Je vous l'ai dit, l'exo 4, je ne suis pas forcément pour que vous le travaillez sauf si vous n'avez plus rien d'autre à faire. L'exo 4, c'est des petites questions d'algèbre linéaire comme ça en dimension n. C'est-à-dire avec n nos termes. Voilà. Mais il n'y a pas des questions. Il y a un moment, il faut calculer une dérive. C'est pas méchant. Est-ce que c'est la priorité ? Je préfère que vous travaillez bien l'exo 1, l'exo 2 et l'exo 3 et une fois que vous n'avez plus rien à faire, travaillez l'exo 4. On revient au polynôme. L'idée de la méthode 2, c'est de revenir au polynôme. L'idée, c'est 1, il faut le voir, 2, il faut penser à comment on va le faire. Donc on revient au fait que alpha 0, f 0 plus alpha n, f 2 n est égal à la fonction nulle. Ça, on traduit ça par ? Alors, tu m'as dit tout à l'heure, Zacharia, on va identifier les coefficients. Alors, je n'ai pas tout expliqué à ce moment-là, mais c'est faux pour des fonctions. On n'a pas le droit de dire que les coefficients ici sont tous égaux à 0 parce que c'est le polynôme nul. Ça, ça marche que dans l'ensemble des, enfin que dans les polynômes. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on va revenir au polynôme. Comment, à partir de ce calcul-là, on peut faire un lien avec des polynômes ? Simon ? Ça manque dans l'air ? Oui, mais lequel ? Je crois que E de moisique, c'est égal pour tout. Oui, en fait, c'est lié à ça. Donc je vais l'écrire d'abord en deux temps. Mais ça, c'est du E de moins X et l'exponentiel de moins 2X derrière. C'est E de moins X, le tout au carré, exactement. C'est ça qui fait tout marcher, en fait. Il faut remarquer qu'à la fin, le exponentiel moins NX est du E de moins X puissance N égale à 0. Donc maintenant, posons grand X égale à l'exponentiel de moins X. Alors attention, ce n'est pas la variable muette de l'ensemble des polynômes. Donc à la limite, je n'ai peut-être pas plus l'écrit grand X. Je n'ai peut-être pas l'écrit grand X pour le moment, alors. Posons Y. Posons Y égale à l'exponentiel de moins X. Alors, je laisse une place pour quantifier parce qu'on ne l'a pas fait. Alors, et là, c'est pour tout Y appartenant à quoi ? Et c'est important de ne pas raconter n'importe quoi, à cet endroit-là, en fait. La difficulté de cette méthode, c'est qu'il va falloir avoir un argument vraiment clair pour revenir au polynôme. Baptiste ? Exactement. C'est pour tout Y appartenant à R plus étoile car... Comment on écrit ça ? Non, c'est plus compliqué que ça, encore une fois. Tout simplement parce que on ne peut pas avoir dans ce cas, dans ce cas, sinon, je te dis, je transforme juste, je mets à la place de E de moins X si ça avait été la variable 1. 1, c'est bien dans R plus étoile, mais 1, ça ne prend qu'une seule valeur. Alors que là, ce qui marche, c'est que ceci va prendre une infinité de valeurs. Donc, il faut justifier que ça prend toutes les valeurs dans R plus étoile. Zakaria ? Ça n'empêche pas que ça dépend de ce qui est en entrée. Là, c'est juste une phrase qu'il faut me dire, mais il faut bien que vous m'expliquez, mais vous n'avez pas juste le droit de dire que c'est... Il faut vraiment dire que n'importe quel Y qui est dans R plus étoile peut bien s'écrire de cette forme-là. Donc, quand on écrit le pour tout Y appartenant à R plus étoile, on ne fait pas semblant, ce n'est pas juste parce que la fonction exponentielle prend des valeurs là-dedans, c'est parce qu'elle prend toutes les valeurs qu'il y a là-dedans. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Arthur ? Oui, c'est juste ce qu'on va dire, c'est car exponentielle, l'image par l'exponentielle de R, c'est tout l'intervalle R plus étoile, c'est-à-dire qu'il y a bien toutes les valeurs qui sont prises quand on parcourt R avec l'exponentielle. Alors ça, c'est équivalent à écrire et ce n'est pas la même chose, on ne va plus écrire le égal zéro, c'est équivalent à écrire que le polynôme, maintenant je vais mettre ma variable grand X des polynômes, c'est équivalent à dire quoi pour ce polynôme-là ? Ce que je viens de dire, c'est que ce polynôme-là qui est de degré n a une infinité de racine. Ça, c'est équivalent à ce que ce polynôme-là, P, je vais le nommer P, P qui est égal à ça, est un polynôme de degré n qui a une infinité de racines. Le polynôme qui a une infinité de racines qui est de degré inférieur égale à n, le seul polynôme qui vérifie ça, c'est le polynôme nul. Et le polynôme nul, tous ses coefficients sont nuls. Et voilà ce qui se passe. Et on a tout prouvé d'un seul coup. Il n'y a pas besoin de récurrence. Par contre, clairement, il faut être précis sur le fait du changement de variable pour pouvoir dire, en gros, que votre polynôme, que vous voulez poser, il faut que vous m'expliquez qu'il a une infinité de racines. Sinon, ce n'est pas le polynôme nul. Et sinon, vous ne pouvez pas conclure à ça. Mais très bonne idée. Je n'avais pas pensé à mettre en puissance les puissances devant exponentielle moins x. Bon, personnellement, je préfère l'analyse. Donc, je vois des fonctions. J'essaye de voir des graphes. Et donc, je voyais que ça allait s'annuler quand l'expansion allait vers moins l'infini. Donc, ça me paraissait logique. Mais c'est un très bon argument de voir ça comme ça. Du coup, je vais vous piéger. On va faire un deuxième exo du même genre où là, on n'aura pas le choix que de faire une récurrence. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'autre méthode. J'ai un doute maintenant. Est-ce que ça va pour ça ? Est-ce que je peux passer à la suite ? C'est bon ? Allons-y. Donc, exo 2. Alors, celui-là, il n'était pas prévu à la base. C'est celui que je... En fait, on a déjà fait des calculs là-dessus. Je vous donne la famille de polynômes Pk. Ça s'écrit x puissance k 1 moins x puissance n moins k pour tout k appartenant à 0 n pour votre culture personnelle de Bernstein. Ça fait un bel et polynôme de Bernstein. Il faut que ça va ou non ? Vous n'aurez pas du tout. Autant ça a du sens vraiment de mémoriser, je vais en reparler après si j'ai le temps, les polynômes de Lagrange parce que c'est vraiment des trucs utiles à un niveau basique de maths. Autant les polynômes de Bernstein, si tu ne deviens pas chercheur en mathématiques, tu ne t'en serviras pas de ta vie. Enfin, voilà, faisons clair. Non, je pense vraiment pas. Alors oui, pour essayer de comprendre ce que c'est que cette famille de polynômes, quand vous avez un truc théorique comme ça, essayez toujours de regarder les premiers éléments. C'est plus compliqué, celui-là, je trouve, que celui de tout à l'heure. Donc ça, c'est juste pour vous, mais P0, c'est donc x puissance 0, 1 moins x puissance n, moins 0. Donc en fait, P0, c'est 1 moins x puissance n. P1, c'est x puissance 1, 1 moins x puissance n moins 1. Donc si je simplifie, c'est du x, 1 moins x puissance n moins 1. Sans faire l'étape intermédiaire, P2, ça va clairement être du x carré, 1 moins x puissance n moins 2. C'est les trois petits points, c'est juste pour que vous compreniez comment ça marche. Pn moins 1, ce serait du x puissance n moins 1, 1 moins x puissance 1. Pn, c'est juste du, pardon, c'est x puissance n. Ça ressemble un peu à des termes de binôme, ça. si on fait la somme de tous les pk, ça fait 2 puissance n. x plus 1 moins x, non, ça fait 1, excusez-moi. Enfin, si on met des coefficients du binôme devant, si on met des k parmi 1 fois ça. OK, donc vous voyez à peu près comment marche cette famille. On augmente la puissance de x, on diminue la puissance de 1 moins x. En tout cas, cette famille de polynômes, tous les polynômes sont de degré n, donc ce n'est absolument pas une famille de polynômes à degré étagé, donc on ne veut pas dire instantanément qu'elle est libre, il faut travailler, il y a un vrai boulot. OK, donc pour montrer que c'est une base, première remarque qu'on va pouvoir dire. On a bien, pour tout cas appartenant à 0 n, la première chose à dire pour dire que c'est une base de rn crochet x, il faudrait peut-être que ce soit dedans. Donc clairement, pk est un polynôme degré de pk si on veut l'écrire comme ça. Ce n'est même pas inférieur ou égal à n, en fait, le degré de pk, ça vaut n. Donc pk, c'est bien un élément de rn crochet x. Et le cardinal de la famille p0 jusque pn. Arthur ? Oui. n plus 1 qui est aussi François ? De degré de plus 1 ? Enfin, de dimension n plus 1. La dimension de rn crochet x. n plus 1 ? Oui. Je voulais que tu dises. n plus 1, c'était aussi quoi ? La dimension de rn crochet x. Bon, ce n'est pas grave. C'est moi qui t'embête. Donc, la famille est une base. si et seulement si. Elle est libre. C'est la fameuse propriété de dimension. Si on a bon cardinal et libre, on a base. Donc, ça permet de ne pas avoir à prouver générateur, ce qui va nous permettre de gagner un peu de temps. Zacharia ? Mais non, ça, c'est juste un théorème théorique qui te dit qu'on peut compléter une famille en une base. Ou même, la base extraite, si on peut extraire une base de ça. Mais ça ne te dit pas si elle est libre ou pas. Et là, pour une fois, on ne sait même pas qu'elle est génératrice, cette famille. Donc, on ne peut même pas appliquer ce théorème parce que pour le théorème de la base extraite, il faut commencer par avoir une famille génératrice. On n'en a pas. On sait qu'on a une famille de cardinal N. Donc, si elle est libre, ce sera une base. Mais je ne sais absolument pas quel est le rang de cette famille ou quelle est la dimension de l'espace engendré par cette famille. À la limite, ils sont tous de degré N. Ce n'est pas naturel, par exemple, de penser à décomposer le polynôme X là-dedans. Polynôme X qui est de degré 1, le décomposer en N plus 1 vecteur de degré N, ça ne paraît pas simple. Ce n'est même pas si simple à voir qu'elle est libre, cette famille. OK. Comment on va prouver ça ? Encore une fois, on peut faire une analyse synthèse rapide pour essayer de comprendre. Et dès qu'on a compris, on fait la récurrence. Je ne sais pas si je l'écris, la récurrence, ce coup-ci. Parce que c'est juste une fois qu'on a compris, c'est tout ce qu'il faut. Oui. Mais du coup, si là, on va prouver qu'elle est libre, mais du coup, on a donné qu'elle est libre. Non, pas du tout. C'est une famille libre de bons cardinales. On est en dimension finie, on a le droit de ne pas prouver génératrice. Ah, donc, c'est la même cardinal ? Que la dimension de l'espace en vient. OK, d'accord. Et pour ça, il faut donc être dans un espace de référence. Si je te donne un espace tordu avec des matrices abaissées comme on en a fait plusieurs, ce n'est pas un espace de référence, ça. si je ne te donne pas une famille génératrice de cet espace pour prouver, pour appliquer ce genre de règles avec la dimension de l'espace dans lequel tu es, tu ne peux rien faire. Ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche que dans les espaces de référence. Montrer quelque chose est une base de R3, montrer quelque chose est une base de RN, montrer quelque chose est une base de RN crochet X, montrer quelque chose est une base de MNP2R. En dehors de ces espaces-là, tu ne pourras pas appliquer ce raisonnement-là de cardinal et dimension. Mais là, c'est comme si vous disiez qu'une famille a le même cardinal que le cardinal d'une base que la famille dont vous le trouvez, alors il n'aurait plus que ça pourrait caler. Exactement. C'est exactement ça. Et du coup, ça marche tout pour les espaces de référence. Voilà, où tu connais la dimension à l'avance. Parce que sinon, comment tu trouves la dimension d'un espace en trouvant le cardinal d'une base ? Donc, il faut déjà avoir une base. C'est le serpent qui se mord la queue, sinon c'est juste ça. Donc, j'écris en trois petits points pour essayer de vous faire comprendre la démarche qui va nous permettre de prouver ça. OK. Voilà ce qu'on a comme type d'égalité. comment vous voulez me prouver que soit alpha 0, alpha 1, alpha 2, alpha n, tout en même temps si vous voulez, est nul. Simon ? On factorise par 1 moins x ? Je ne peux pas sur le dernier terme. Oui. Du coup, Ah ! OK. Je vois ce que tu veux faire. D'accord. Donc, si tu factorises par 1 moins x, tout sauf le dernier terme, je fais quoi après ? Alors, on va tricher ? Mais du coup, on peut faire des deux sens. que dans l'un, on isole alpha n et dans l'autre, on isole alpha 0. Oui, on peut le faire dans deux sens différents. Mais je vais utiliser votre méthode, mais on va le faire de façon... Ça ne m'intéresse pas de faire tous les calculs techniques ici. L'idée de Simon, c'est de dire que ça, c'est équivalent à être écrit, et on ne va pas s'embêter comme on l'a déjà fait plusieurs fois, à écrire ça alpha n x n. T'as mis du 1 moins x en facteur derrière, donc il y a bien un terme en 1 moins x ici, il y a bien des autres termes en 1 moins x derrière, donc je m'en fiche. Derrière, moi, j'ai un polynôme que j'appelle Q. Je m'en fiche, mais derrière, il y a bien un polynôme qui s'appelle Q et j'ai Q 1 moins x plus alpha n x n est égal à 0 de rn crochet x. Alors ça, c'est si vous voulez voter Simon, si vous voulez voter Arthur. t'as dit quoi Arthur ? Ça c'est x dans l'autre sens, donc c'est du alpha 0 1 moins x puissance n plus x fois r. C'est au lieu de se factoriser par 1 moins x, tu factorises par x dans l'autre sens. Comment vous me prouvez que soit alpha n pour Simon vaut 0 ? Je pense que c'est plus simple à voir pour Simon. Et pour comment alpha 0 est nul ? Bah non, c'est pareil pour les deux, je pense. Est-ce que vous le voyez ? Moi, j'aurais réutilisé l'argument tout à l'heure, c'est que les deux fonctions doivent être égales si elles veulent leur prohibition du dégo. Mais on ne sait pas justement, on essaye de prouver que ça va marcher ici. Alors je sais que c'est ça, mais on ne les a pas... Alors attention, le problème, il n'est pas là Arthur. Alors là non, ça me fait très peur ce que tu me dis, parce que si c'est ça, en fait, il faut que tu me les ranges par degrés. Comme tu as des produits de puissance n à chaque fois, il faut que tu me fasses des formules du binôme à tour de bras et tu as n somme de n termes, tu as une somme double. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution du tout. Non, non, à partir des deux annotations qu'on a vues, personne ne voit le petit calcul qu'il faut faire pour prouver soit que alpha 0 vaut 0 ou soit que alpha n vaut 0. Martin ? Mais non, mais justement, voilà Pauline, enfin Arthur, c'est la même chose, c'est toi qui l'avais vu derrière Pauline, c'est ça ? C'est toi ? Il faut injecter des racines ici. En fait, tous ces polynômes-là, ils ont quoi comme type de racine ? Soit 1, soit 0. Et en fait, l'idée de vous de factoriser soit par un moins x, soit par x, c'est que dans ce cas-là, tous les autres polynômes, on peut les rendre nuls parce qu'ils sont multipliés par x ou un moins x. Donc si dans la méthode de Simon, ça, ça implique juste si on injecte petit x égale 1 dans la méthode de Simon, ça, ça donne q fois 0 plus alpha n fois 1 est égal à 0 dans les réels. Mais est-ce qu'on doit admettre que n est différent de 0 ? Juste on le considère comme un réel et ce n'est pas grave. Non mais n, c'est un entier, c'est le nombre d'éléments de la famille. On ne va pas prendre une famille vide et essayer de trouver des choses dessus. Et pour la méthode d'Arthur, c'est l'inverse. si on prend x égale 0, dans ce cas-là, on se retrouve avec du alpha 0 facteur de 1 moins 0 puissance... Oula ! Ça a frisé, donc je suis désolé. Plus 0 r égale 0, ce qui vous donne alpha 0 égale 0. bref, on ne va pas continuer. L'idée, c'est que vous êtes bien d'accord qu'il y a un des deux termes, on peut le prouver sans trop de difficulté, qui est nul. Maintenant que ce terme-là est nul, je le fais disparaître de ma famille. Je m'en prouverais avec une famille qui est un cran plus petit. Si on peut peut-être faire le deuxième cran pour voir si vous le voyez, le deuxième cran, on arrêtera après le deuxième cran. Donc maintenant, ça, ou plutôt ça, ça implique. Alors là, il faut que je fasse mon choix, c'est plus simple de le voir comment. Je pense que c'est pareil. Peut-être en alpha n quand même. Je pense que Simon avait raison. Voilà avec quoi on se retrouve maintenant. Par quoi est-ce qu'on va... En fait, voilà, donc maintenant, il y a ce terme-là. Par quoi on factorise encore une fois pour s'en sortir ? François ? Oui. Alors, si on factorise par 1-x, ça marche bien ici. j'ai clairement tous les termes qui sont facteurs de 1-x. Donc, si je factorise par 1-x, je vais le faire. C'est où ? C'est pas possible, c'est pas possible, ça. J'ai le droit de changer de page ? Non, OK. Donc, si je factorise par 1-x, je me retrouve avec du alpha 0 1-x puissance n-1 plus alpha 1 x 1-x puissance n-2. Alors, je vais écrire alpha n-2 pour qu'on voit à peu près. Ça va me faire du alpha n-2 x puissance n-2 j'ai factorisé par 1-x, donc il m'en reste. Et j'ai du alpha n-1 x puissance n-1. Voilà. Alors, je vais encadrer ça pour le remettre là-haut. Et là, comme un peu la méthode de tout à l'heure, c'est pour ça que la méthode de tout à l'heure est très classique et que je la voyais bien et qu'ici, il va falloir voir quelque chose, on ne peut pas conclure à partir de cette forme-là. Par contre, on veut faire quelque chose à partir de cette forme-là sur le calcul qu'a montré François. C'est que maintenant, j'ai 1-x qui est facteur d'un terme et ça, ça doit être égal au polynome nul. Est-ce que 1-x est le polynome nul ? Non, donc ça va bien me dire que tout le reste, c'est équivalent à dire maintenant que alpha 0 1-x puissance n-1 je n'ai peut-être pas tout recopié vu que c'est directeur au-dessus plus alpha n-1 x puissance n-1 est égal à 0. Et là, maintenant, si vous regardez plutôt la ligne du dessus vu que je n'ai pas tout recopié, il y a bien le terme en alpha n-1 qui a une puissance x puissance n-1 et tous les autres polynomes ont bien 1-1-x au moins en facteur. Donc, comme a fait Simon, en fait, c'est là où la récurrence apparaît, on a bien du 1-x facteur d'un nouveau polynome Q1 plus alpha n-1 x puissance n-1 qui est égal à 0. Et donc, si on injecte x égale 0, ça, ça va... Non. Pardon. Non. Si on injecte x égale 1 par 1, pardon, ça va donner Q1 de 1 fois 1-1 plus alpha n-1 1 est égal à 0 qui donne alpha n-1 égal à 0. Hugo ? De quelle ligne à quelle ligne ? Comme j'ai une ligne semi-recopiée en haut... Ah, ok. Entre la première et la deuxième. J'ai un produit de polynome qui est nul. En fait, ce qui se passe ici, ici, j'ai du P fois Q égal à 0. Et je sais que le polynome 1-x, ce n'est pas le polynome nul. C'est un polynome de degré 1 ? T'écris-tu que ce n'est pas le polynome nul ? Il n'a pas des coefficients théoriques, lui. C'est 1-x. Il n'a pas des coefficients nuls. Il a comme premier coefficient 1 et comme deuxième coefficient moins 1. Ce n'est pas le polynome nul. Donc, forcément, si P fois Q égal à 0 et P différent de 0, j'ai forcément Q qui vaut 0. C'est comme ça que je fais. Oui ? Alors, ici, c'est le polynome nul quand je fais avec des grands X. Ici aussi, c'est le polynome nul. Et maintenant, c'est pour ça que c'est une implication si j'ai 2-7 égalité de polynome, j'implique l'égalité de réel pour X égale 1. Donc là, le 0 qui est là, c'est un réel. J'obtiens que alpha n-1 égale 0. Mais maintenant que j'ai obtenu cette implication-là, je peux revenir à cette équivalence-là et je n'ai plus de termes en alpha n-1 dedans. C'est ça le principe, en fait. Et donc, tant qu'on met du conflit, c'est qu'on n'a pas un fixé de valeurs. C'est une égalité de fonction de polynome sur une infinité de réel et dès qu'on fixe une valeur, on transforme cette infinité d'équations en une seule équation qui nous intéresse. Alexis ? Ici, j'ai clairement qu'un polynome. Un peu de silence, s'il vous plaît. J'aimerais bien pouvoir entendre Alexis. Mais c'est pour ça qu'il faut enlever le 1-x qui est en facteur et passer de la ligne 2 à la ligne 3. Je suis d'accord que si ici, j'injecte 1, ça va me donner 0, facteur de quelque chose est nul, ça ne m'apprend rien. À cette ligne-là, je n'ai plus le 1-x en facteur. Donc, si dans mon crochet au-dessus, ce que je vais souligner en rouge, si là-dedans, j'injecte 1, je ne suis pas d'accord avec toi, j'apprends quelque chose de très important. Ce terme-là, si j'injecte 1, le premier, il est où ? Ce terme-là, si j'injecte 1, je vais trouver un 0. Ce terme-là, si j'injecte 1, je vais trouver un 0. Ce terme-là, partout, tous les termes, je vais trouver un 0. Sauf le dernier. Le dernier, je vais trouver alpha n-1. Donc, je vais avoir alpha n-1 égale 0. Mais c'est pour ça que je dois enlever le 1-x. Le jour où je vais trouver mon curseur, ça va. On a bien un produit de polynôme ici. Ce que j'appelle p 10 secondes, c'est 1-x. Ce que j'appelle Q, c'est tout le reste. P fois Q est nul. P est différent de 0. Votre déduction, c'est quoi ? Q est nul. C'est ce que j'ai fait à la ligne d'après. Ça va mieux maintenant ? Ou non ? Je vois Maxence convaincu, mais Alexis encore du butatif. Non ? Si, c'est bon ? Ah, ok. J'ai cru que... Bon, je n'ai pas envie d'y passer des heures à ce truc-là. Clairement, ça s'approuve qu'alpha n-1 est nul et pas récurrence. On est bien d'accord que si on recommence ce procédé, si on refactorise par 1-x, si on fait disparaître le 1-x, on va trouver sur alpha n-2 qu'est nul, etc., etc., etc. c'est de nouveau une récurrence forte. C'est la même chose que tout à l'heure. Oui. Oui. C'est vraiment un produit juste de deux polynômes. J'aurais peut-être dû mettre ça est nul ou 1-x est nul et à côté de 1-x est nul, impossible. Le polynôme 1-x n'est pas le polynôme nul. Mais c'est la même chose. Bon, voilà. Je voulais vous faire faire quelque chose derrière, mais on a jusque 15h20, il nous reste 30 minutes. Il est dans l'autre chapitre, ce texte-là. Alors. Ah non, je l'avais mis dans les polynômes, cet exo-là. Je vous en ai fait faire un en TD, on n'a pas fait l'autre. ça, on n'a pas fait en ligne. Bon, 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 Ah si, il est là ! Excusez-moi ! Sous-titrage ST' 501 En fait il y avait un exercice qui est basé, en fait ça c'est ce qu'on fera beaucoup au second semestre, il faut savoir le faire ce genre de calcul. On admet que la famille PK est une base de RN crochet X. Déterminez les coordonnées du vecteur. Alors, 1 sur N, X1-XPK' plus XPK dans la base. C'est 0 PN. Alors ça c'est ce qu'on appellera du calcul d'endomorphisme quand on fera ça au début du second semestre. C'est quoi ces gros mots ? C'est une définition, c'est tout. Alors, ce genre de calcul, j'aurais dû mettre une question de cours qui ressemblait à ça sans parler de coordonnées dans une base au chapitre sur les polynômes. On ne l'a pas fait cet exo. Je vous en ai mis un en TD avec la famille de polynômes qui s'appelle HK, c'est les polynômes de Hermie. Donc, on peut faire des calculs du même genre dans plein de situations. On va les faire là. Je vais peut-être mettre ça en question pour la semaine prochaine, je ne sais pas. L'idée, c'est juste de savoir faire ce genre de calcul et notamment regrouper les calculs. En fait, c'est une question sur la factorisation et pas sur autre chose. Alors, première chose qu'il faut savoir faire, c'est quoi pk prime ? 1-x puissance n-k plus, et oui, il y a la dérivée d'un produit, n-k. x puissance k, 1-x puissance n-k moins 1. Ok. Donc, 1 sur n, x1-x, pk prime. Ça fait quoi ? 1 sur n, x1-x, pk prime. Ça fait k, x, k moins 1. Pardon, je dois multiplier par x1-x, donc ça va être dû faire du k, x, k. Voilà. Alors, k sur n, pardon. Ah, mais j'ai mis où mon pointeur ? Là. Ah si, j'ai oublié, j'ai oublié. Ma dérivée de composé, en faisant ma dérivée, j'ai été beaucoup trop vite. À vouloir aller vite. Je suis d'accord, il n'y a pas de plus ici, entre les deux. J'ai été beaucoup trop vite. Ici, ce n'est pas un plus. C'est un moins. J'ai été beaucoup, beaucoup trop vite. Donc, si on multiplie par 1 sur n, x1-x, pk prime, ça fait ça. Ça peut augmenter toutes les puissances de 1, entre guillemets. Et maintenant, à ce polynôme-là, je dois lui enlever. Je dois lui enlever. Enfin, je dois lui ajouter, pardon, plus x, pk. Je dois lui ajouter, pardon, plus x, pk. Donc, si je calcule mon terme en brut, en développant tout, en écrivant tous les termes, voilà ce que ça donne. Alors, c'est là où, en général, vous avez un mal fou. Et où le seul intérêt de ce calcul, c'est que vous sachiez le faire si on vous le demande. Alors, je vais essayer de mettre ça entre... pour le mettre à la page d'après. Aïe, aïe, aïe. C'est du N-Cas, parce que le moins... C'est pas que la ligne est fausse, c'est juste que comme elle n'est pas complète, vous voyez bien qu'on repart de cette ligne-là. Et là, la seule chose que je veux que vous réfléchissiez, et si vous prenez deux minutes chacun, mais comment vous le faites pour vous, par quoi on peut factoriser chacun des termes présents ici ? Ça a à voir avec le TD qu'on avait fait en plus, c'est ce genre de choses. C'est un peu comme les dénominateurs communs ou c'est un peu la même règle ? Quel est le facteur commun entre tous ? Sur les trois membres, il y a trois membres ici. Je veux les facteurs communs de tous. Camélia ? Oui, c'est celui-là le facteur commun. Ça fait du x puissance k, 1-x puissance n-k, et donc maintenant deuxième partie du calcul, que reste-t-il ? On va développer un tout petit peu pour que vous le voyez, mais ça fait du k sur n, moins k sur n, x, moins n sur n, x, plus k sur n, x, plus x. Est-ce que vous voyez ce qui simplifie ? Le n sur n va donner un 1 et je vais même aller plus vite. Ce terme-là, je vais barrer par en dessous pour que vous voyez que c'est... Mais ce terme-là va se barrer avec ce terme là. Ce terme en moins k sur n, x va se barrer avec le terme en plus k sur n, x, et il ne nous reste que du k sur n. Et là, il faut juste que vous vous rendez compte des conditions, mais ça c'est du k sur n. On est bien d'accord ? Et donc on va finir juste un tout petit peu ce calcul. La matrice dans la base P0PN du vecteur 1 sur n, x, 1, moins x, pk prime, plus x, pk. Il y a combien de coordonnées à mon vecteur ? Oui, pk, c'est la quelle coordonnée pk ? La première coordonnée c'est p0, la deuxième coordonnée c'est p1. Donc pk, c'est la k plus unième coordonnée. Donc ici, j'ai des zéros, j'ai 0, 0, je vais préciser à côté en vert. Vu que ça ne dépend que de pk en fait ce calcul. Donc ça c'est sur k coordonnées. Au niveau de la k plus unième coordonnée, d'après ce qui est là devant et d'après ce qui est écrit ici, je vais obtenir du k sur n et ensuite je n'ai que des zéros. Donc c'est juste en fait, il n'y a qu'une seule coordonnée. En fait ce vecteur-là que je vous ai donné, qu'on verra au début de second semestre, l'endomorphisme que je viens de faire sur cette famille, elle est adaptée à la base de l'espace que j'ai prise. Si je choisis de prendre les polynômes de Bernstein et que je fais cet endomorphisme-là, les coordonnées s'expriment bien. Donc on va vous faire faire ce genre de calcul, c'est-à-dire qu'on va vous prendre des familles de bases tordues, on va vous faire faire des calculs tordus mais tordus adaptés à la base pour que tout se passe bien. Est-ce que ça vous va ce dernier calcul-là ? Ok. Il nous reste un quart d'heure. Oui. C'est la k plus unième coordonnée. Alors, on est reparti sur Ça veut dire quoi ? Qu'un vecteur X a des coordonnées dans la base UVW des coordonnées que j'appelle ABC. Ça veut dire quoi ça, Baptiste ? Donc vous n'apprendrez pas le cours là-dessus, je ne peux rien pour vous. Il y a un moment, vraiment, je ne pourrais rien. On est reparti. Ça veut dire quoi ? Que je dessine dans la base UVW le vecteur de 1. De 1 qui est là. J'appelle ce vecteur U. Qu'est-ce que vous pouvez m'écrire sur U ? Ok. C'est où, là ? Donc, je repars en bas, Baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire que mon vecteur X a pour coordonnées ABC dans la base UVW ? A U plus BV plus CW, c'est égal à quoi ? Exactement. Donc maintenant, reprenons ce polynôme-là. Il vaut K sur NPK. Donc je vais reprendre là, juste en bas. Ce qui est implicite, c'est qu'il vaut donc 0P0, plus 0P1, plus 0P2, plus 0PK moins 1, plus K sur NPK, plus 0PK plus 1, plus 0PN. Donc, ça veut dire que la matrice de ce vecteur dans la base, c'est que des 0, sauf au niveau de PK, ça vaut K sur N. Ça veut juste dire ça. Mais ce lien-là, vous devez savoir le faire. Je ne peux pas le faire pour vous, cette compréhension de cette ligne-là. Cette égalité de vecteur, il faut vraiment savoir la refaire à chaque fois. Est-ce que ça va pour ça ? Bon, j'avais 5 minutes, maintenant j'en ai plus 15 minutes, j'en ai plus de 12. Je ne sais plus si c'était une bonne idée de faire ce que je voulais faire, donc ce n'est pas grave.